salut c'est fred dans ce vidéo je voudrais te parler d'un truc du bien et du mal voilà la relation en fait entre les deux et la manière dont on perçoit les choses finalement et comment est-ce qu'on peut avoir facilement comment on peut facilement se s'auto saboter le bien le mal tu vois c'est c'est quoi c'est c'est une perception des choses c'est très relatif c'est propre à chacun tu vois c'est à dire que par exemple ce qui va être bien pour quelqu'un va pas forcément l'être pour à la vision de quelqu'un d'autre ok moi j'aime bien prendre l'exemple du du bûcheron c'est un mec qui est là en train de couper un arbre et puis tu as plusieurs personnes qui sont là alignés en train de le regarder chacun va avoir sa propre perception de la réalité même si tout le monde va avoir la même vision du décor c'est à dire un mec qui coupe un arbre ok chacun va le percevoir à sa propre de sa propre manière il y en a par exemple qui va se dire c'est bien de couper cet arbre parce qu'il va apporter plus de lumière au sol pour les autres pousses tu vois qui vont pouvoir en profiter et bien se développer donc un arbre de coupé hop c'est pour 10 qui vont bien se développer il y en a un autre qui peut se dire encore un pourri tu vois qui fait de la déforestation et qui a rien compris à la vie tu vois il y a plein plein de d'approches différentes je sais pas un mec qui va se dire bah cet arbre il est parfait enfin c'est le bon moment tiens pour le couper parce que il est malade tu vois par exemple j'en sais rien tu comprends c'est juste l'idée que finalement il y a des éléments il y a le même décor pour tout le monde ok on est tous d'accord pour dire qu'une bagnole c'est une voiture c'est une voiture un carton c'est un carton une fourchette c'est une fourchette ok mais la perception qu'on a de ça ça fait toute la différence en fait c'est ça qui joue c'est pas la réalité enfin l'élément du décor c'est la manière dont on le perçoit c'est là que c'est différent et donc la notion de bien et de mal c'est exactement la même chose tu vois par exemple avec l'histoire du bûcheron certains vont se dire ouais c'est pas bien c'est mal d'autres vont se dire c'est bien et puis un système comme ça d'auto sabotage tu sais avec ce ce truc des faits de masse tu vois tu es dans un groupe et puis la majorité pense que c'est bien alors bah tu vas voir que du coup même s'il ya des gens individuellement qui pensent que c'est pas bien ils pourraient forcer facilement avoir tendance à se laisser convaincre que c'est bien pour rester dans le groupe c'est pour suivre comme ça le mouvement et être accepté en fait parce qu'il y a un besoin comme ça d'acceptation qui est qui est qui est inéluctable chez 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 l'homme besoin de de faire partie d'un groupe tu vois être accepté par les autres d'être aimé en fait se sentir aimé parce que bien ce truc comme ça ce dogme tu vois qui a été mis en place de génération en génération c'est vieux comme pas possible et ce dogme où est ce que bah si je suis pas conforme à la norme bah je suis pas aimé de la norme je suis hors normes et en normes ça veut dire être exclu tu vois et finalement quand on réfléchit un petit peu à cette notion de de bien de mal j'ai pris juste ça comme exemple mais en fait c'est juste pour appuyer la notion de perception des choses chacun a sa propre vision du monde tu vois et quand tu prends ça en considération bah tu te rends compte que finalement il n'y a pas une norme mais il y en a une multitude chacun sa propre norme en fait on est près de 8 milliards d'êtres humains sur cette planète juste pour parler d'humains et il y a donc autant d'humains que de normes et vice versa en fait parce que on a chacun notre propre vision du monde notre propre conception de la réalité ce qui est bien pour toi n'est pas forcément ce que moi je verrais comme bien et vice versa voilà donc cette vidéo c'était pour parler de ça je vais pas c'est clair pour toi je t'invite à réfléchir en tout cas sur cette notion de 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 vision du monde tu vois comment est-ce que tu vois toi les choses pas comment les autres le voient ou comment les autres aimeraient que tu vois les choses tu vois parce qu'il ya ce truc aussi tu sais où tu as des gens qui vont te dire moi je ferais pas comme si moi je ferais pas comme ça ouais mais toi tu ferais comment vraiment c'est comment tu as envie de faire tu vois pose toi cette question ouais cher quelqu'un va dire ça c'est pas bien ou ça c'est bien il faut faire il faut faire comme si il faut faire comme ça mais mais toi toi t'as envie de quoi tu veux quoi comment tu as envie de fonctionner si tu écoutes juste ton coeur si tu écoutes juste tes tripes juste ce truc tu vois qui qui vibre en toi tu veux quoi porte ton attention là dessus détache toi des dogmes qui disent qu'il faut penser comme ça qu'il faut fonctionner comme ça concentre toi sur ce qui est vraiment important pour toi qu'est ce qui compte vraiment pour toi d'accord je dis pas qu'il faut tout de suite te jeter à corps et âme dedans mais déjà commencer à y réfléchir tu vois commencer à porter son attention là dessus à se dire hey il ya un cadre qui dit qu'il faut penser comme ça mais mais moi au fond je pense quoi je suis qui qu'est ce que j'ai envie de faire tu vois juste déjà d'y réfléchir c'est génial ça mène une prise de recul comme ça tu vois sur les les différentes dimensions qu'on peut accorder à sa propre existence donc prendre je t'invite vraiment à prendre du recul là dessus parce que ça en vaut vraiment la peine cette notion de bien et de mal et de vision du monde je suis rentré je commence à me cailler des mains à tenir le téléphone là ça commence à cailler bon j'espère que tu as compris l'idée ok chacun sa vision du monde c'est quoi ta vision du monde qu'est ce que tu veux vraiment et et je t'invite à réfléchir à ça voilà sortir un petit peu des sentiers battus au niveau mental ok psychologique et puis aller chercher comme ça qu'est ce que qu'est ce que tu veux vraiment ok si toi tu faisais comme tu en as envie ça se passerait comment ok si tu imaginais ta vie vraiment au top dans l'idéal ça se passerait comment ce serait quoi ce serait quoi ce serait tu serais qui tu serais comment et puis puis pourquoi pas pousser le truc tiens pourquoi est ce que tu aimerais que ça se passe comme ça pourquoi est ce que tu aimerais ressentir ça pourquoi est ce que tu aimerais vivre ça exprimer ces idées là et puis quel impact ça aurait vraiment sur toi et puis voilà pourquoi pas même imaginer que t'y vas tu vois vivre ça bon chaque chose en son temps je sais pas si cette vidéo t'a plu voilà je perds un peu mes mots excuse moi si cette vidéo t'a plu je t'invite à la liker la commenter la partager t'abonner si c'est pas déjà fait on se retrouve bientôt au chaud parce que ça picote quand même et pour une prochaine vidéo on prend soin de toi parce que voilà t'en vaut vraiment la peine t'es vraiment quelqu'un d'extraordinaire alors prends soin de toi voilà et je te dis à bientôt yes t'es au top ciao voilà